Comment et pourquoi des bactéries s'attaquent à d'autres bactéries pour leur piquer leur ADN ? C'est littéralement ça. C'est vraiment la thématique qu'on étudie au laboratoire. Ça c'est pour le pitch, mais le scénario, dans le détail, je vous laisse le faire. Et puis on se retrouve après parce qu'on a plein de questions, ok ? Super, merci beaucoup. A tout de suite. Alors, comme je vous l'ai dit, je m'appelle Nicolas et je travaille au sein du laboratoire du professeur Mélanie Bloquech. Et donc, au sein de ce laboratoire, on étudie vraiment les bactéries. Et donc, ce que vous pouvez voir ici sur cette photo, c'est une photo qui a été prise à l'aide d'un microscope électronique, qui permet d'avoir vraiment un très 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 gros grossissement. Et ces bâtonnets que vous voyez ici, sur l'écran, en fait ce sont des bactéries qui se développent sur ce qu'on appelle un substrat, qui est en réalité un morceau d'une carapace de crabe. Donc, au laboratoire, on travaille sur la bactérie qui s'appelle la bactérie Vibrio-Colérée. Donc, c'est une bactérie qui est aquatique. On la retrouve dans les estuaires, les rivières ou bien dans les nappes phréatiques. Et comme vous pouvez voir sur ce dessin réalisé par une ancienne doctorante de notre laboratoire, Noémi Maté, la bactérie possède cette forme qui est incurvée et cette forme est caractéristique de cette bactérie. Donc, comme son nom l'indique, la bactérie Vibrio-Colérée est l'agent qui est responsable de la maladie du choléra. Le choléra, c'est une maladie infectieuse qui s'attrape suite à la consommation d'eau ou d'aliments qui vont être contaminés par la bactérie. Donc, une fois que vous avez consommé, ingéré cette bactérie, elle va pouvoir voyager dans votre intestin pour s'y installer et développer son pouvoir pathogène. Son pouvoir pathogène, il est majoritairement dû à une toxine. Donc, la bactérie va produire une toxine qu'on appelle la toxine cholérique. Et cela va entraîner des symptômes très, très sévères, dont notamment une diarrhée très, très, très importante. Quand je vous dis très importante, ça peut aller jusqu'à 20 litres de diarrhée par jour. Je vous épargne les images sordides, mais juste pour que vous vous en rendiez bien compte, 20 litres, ça correspond par exemple au volume qu'on peut retrouver dans ces grosses bouteilles qui permettent de recharger les fontaines d'eau communes, ou bien environ une quinzaine de bouteilles de votre soda préféré. Il faut savoir que notre corps, le corps humain, il est composé à environ 60-65% d'eau. Donc maintenant, si on fait un petit calcul rapide, prenons un individu qui fait 70 kilos, son corps va contenir environ 45 litres d'eau. Donc vous comprenez bien qu'en perdant 20 litres d'eau de diarrhée par jour, cet individu qui est infecté par le choléra va être exposé à une déshydratation intense, qui, si elle n'est pas prise en charge, va pouvoir entraîner la mort du patient infecté. Donc, la maladie du choléra est une maladie qui, selon l'OMS, crée encore 4 millions d'infections par an, et sur ces 4 millions de personnes infectées, il y en a plus de 140 000 qui en décèdent chaque année. Le choléra est dit pandémique, puis c'est une maladie qui, lorsqu'elle se développe, est capable de se répandre dans le monde entier. Et comme on peut le voir sur cette carte, il y a encore des problèmes liés au choléra dans les pays, on dit, en voie de développement, parce que ces pays ont des problèmes au niveau de l'accès à l'eau potable, par exemple, ou, au contraire, pour le traitement des eaux usées. Maintenant, faisons un petit peu d'histoire. Le choléra a été trouvé en 1849 par Jon Snow. Ah, excusez-moi, je me suis trompé de Jon Snow. C'est plutôt ce monsieur-là. Et en fait, ça a été le premier à faire le lien entre l'eau contaminée et le choléra. Ensuite, en 1854, c'est un médecin italien qui s'appelle Filippo Pacini, qui a été le premier à observer réellement la bactérie du choléra. Et puis, un peu plus tard, en 1883, comme on dit ici, c'est le célèbre Robert Kors qui a également observé la bactérie du choléra et qui a plus tard fait le lien entre l'eau contaminée et la maladie du choléra. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, la bactérie Vibrio choléra est une bactérie qui vit dans l'environnement aquatique. Cependant, ce n'est pas le seul être vivant qui colonise cet environnement. Elle y retrouve une multitude d'espèces, dont notamment des calamars, du zoo et du phytoblancton, mais aussi des crustacés comme le crabe ou la crevette. Eh bien, ces animaux ont quelque chose en commun, une caractéristique qui est commune. En réalité, ils sont tous au moins partiellement composés de ce fameux polymère dont je viens de vous parler, qui s'appelle l'aquitine. Je vais reprendre exactement le même exemple. L'aquitine, on peut la comparer à des carrés de sucre, le polymère. Les travaux du professeur Mélanie Bloquech ont permis de montrer que la bactérie Vibrio choléra, donc qui est l'agent du choléra, elle est capable de découper ce polymère de quittine en petits morceaux que l'on pourrait comparer à des grains de sucre. Et ces grains de sucre, comme je vous l'ai dit précédemment, vont pouvoir être assimilés par la bactérie, elle va s'en nourrir, et cela va lui donner des super pouvoirs. Je vais vous parler de ces super pouvoirs tout de suite. Donc le premier effet qu'il se passe lorsqu'une bactérie va se nourrir de l'aquitine, c'est la synthèse d'un harpon moléculaire qui a pour fonction d'aller tuer les bactéries d'autres espèces. Donc ce harpon, on peut le visualiser en le marquant et en utilisant un microscope à fluorescence. Sur le film que je vais vous montrer, on va voir l'armement du harpon qui correspond à l'élongation de cette structure et puis il va y avoir un événement de contraction qui correspond en réalité à l'événement de tir. Maintenant, si on décompose cette guerre entre bactéries, on peut observer une bactérie rouge qui est la bactérie cible ou la bactérie proie. L'ovale bleu, ici, matérialise la bactérie qui est dite prédatrice, c'est-à-dire qui possède ce petit harpon. Et donc, quand les deux partenaires vont rentrer en contact, la bactérie prédatrice va armer son arme. C'est pour ça que vous voyez une élongation de cette structure verte. Puis, il va y avoir un phénomène de contraction qui correspond au tir. Suite à ce tir, vous voyez qu'ici, on n'observe plus de bactéries rouges. Cela veut dire que la bactérie rouge est morte à la suite du tir de la bactérie prédatrice. Et de manière extrêmement intéressante, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la bactérie rouge, comme toutes les autres bactéries, elle contient de l'ADN qui porte son information génétique. Cependant, quand elle meurt, on appelle ça la lise, elle libère son ADN dans son environnement. Et donc maintenant, revenons-en à la chitine, puisque le deuxième effet induit par la consommation de chitine chez Vibrio-Colérée, c'est la synthèse d'une machine qu'on pourrait comparer à un espèce de lasso moléculaire. Et la fonction de ce lasso, c'est d'aller attraper l'ADN qui est présent dans son environnement. Donc de la même manière, on peut utiliser des techniques similaires qui vont aller être de marquer le lasso et utiliser un microscope à fluorescence pour voir cet événement-là. Sur ce film, ce que vous pouvez voir, ici en rouge, ce sont les molécules d'ADN, la bactérie est représentée en verte et son lasso également en vert. Si j'actionne le film, vous voyez que le lasso va s'étendre pour aller agripper de l'ADN, puis il va se rétracter pour ramener l'ADN au sein de la cellule. Vous allez me dire, attraper de l'ADN, c'est bien, mais à quoi ça sert ? C'est une bonne question, et pour ça, j'ai utilisé un exemple qui est plutôt assez simple. Donc prenons cette bactérie qui vient d'arriver en Suisse. Elle a un problème. Elle ne peut pas manger ce fameux fromage suisse qu'est le gruyard. Donc maintenant, si dans son environnement, je lui rajoute une molécule d'ADN qui porte des gènes suisses qui vont lui permettre de dégrader le gruyard, elle va incorporer cet ADN, elle va donc, ce qu'on appelle en termes scientifiques, évoluer, et maintenant, elle aura la capacité de se nourrir de ce gruyard. Eh bien, cet exemple extrêmement simple et un petit peu enfantin, on peut vraiment l'appliquer au phénomène de résistance aux antibiotiques. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les antibiotiques, ils ont pour fonction, lorsque vous êtes malade et que vous avez une infection qui est causée par une bactérie, je le rappelle, d'aller tuer ces bactéries. Donc, vos symptômes, une fois que les bactéries sont mortes, vos symptômes vont disparaître et vous serez guéris. En revanche, si dans l'environnement de cette bactérie qui cause votre maladie, il y a de l'ADN et sur cet ADN, on retrouve des gènes qui codent pour des gènes de résistance aux antibiotiques. Eh bien, si la bactérie acquiert cet ADN, ça va lui conférer une protection face à ces antibiotiques, ce qui, quand on va appliquer le traitement antibiotique, ce traitement ne marchera plus, les bactéries vont pouvoir continuer à se multiplier et votre maladie ne sera pas soignée. Donc, ce problème de résistance aux antibiotiques, c'est un problème qui est de santé publique majeur puisqu'on estime que d'ici 2050, on aura autant de cas de décès dus à ces problèmes de résistance aux antibiotiques que de décès qu'on a actuellement via la maladie du cancer. Donc, pour vous donner des chiffres, ça représente 10 millions de morts par an ou une mort toutes les trois secondes, toutes les trois minutes, pardon. Donc voilà, j'arrive à la fin de ma présentation. J'espère avoir été assez clair pour vous avoir fait comprendre l'importance de la recherche qui est meulée au sein du laboratoire du professeur Mélanie Bloquech. Je voudrais prendre l'occasion de cet événement pour remercier encore une fois le laboratoire et notamment la professeure Mélanie Bloquech pour nous donner un environnement qui est extraordinaire pour réaliser la recherche qu'on souhaite. Je voudrais aussi remercier tous mes collègues de laboratoire pour faire du laboratoire un environnement extrêmement agréable dans lequel travailler. et aussi remercier Noé Numaté qui m'a fourni ces magnifiques dessins pour illustrer mon propos. Dernière petite chose, vous pouvez suivre l'actualité du laboratoire en suivant le compte Twitter de Mélanie Bloquech ou en vous connectant sur le site du laboratoire. Et je vous remercie, vous aussi, pour votre attention. Si vous voulez bien me rejoindre, Nicolas. D'abord, c'est toujours bien de remercier les équipes parce que le travail, il ne se fait jamais vraiment tout seul. C'est un travail collectif. C'est un travail collectif. Mais vous êtes un bon représentant de l'équipe quand même parce que vous avez dit tout à l'heure, bon, je suis désolé un peu de vous l'expliquer de façon enfantine, mais je pense que tout le monde l'a compris comment ça marche. Peut-être que c'est un beau boulot. Franchement, c'est... Alors peut-être qu'effectivement, ça vous paraît enfantin pour des... Mais nous, ça nous permet de comprendre plein de choses. C'est le but de mon intervention. Il faut savoir que pour des scientifiques, on est quand même des gens qui sont extrêmement spécialisés. Et l'exercice de vulgariser comme ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais qui, à mon sens, est quelque chose d'essentiel puisque, au final, ce qu'on fait dans un laboratoire, c'est quand même chouette de le partager. Ouais, on aura peut-être l'occasion de leur parler enfin. Mais moi, je voudrais continuer sur le scénario du crime. Bien sûr. Pourquoi les bactéries veulent se tuer entre elles ? Alors, en fait, ça, c'est une réponse qui est toute simple. Les bactéries, leur but, c'est de trouver de la nourriture pour se développer. Et elles sont prêtes à tout pour faire ça. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les bactéries sont présentes partout. C'est-à-dire que si on regarde avec un fort grossissement sur ma main, on va avoir une couche de bactéries. C'est pareil, par exemple, pour les bactéries qu'il y a dans notre intestin. Elles tapissent vraiment toutes les surfaces. Et quand on a une bactérie extérieure à ce tapis, il faut bien qu'on vienne s'installer. On vient chercher une place. Et donc, il y a deux options. Soit il y a encore de la place. Et dans ce cas-là, pas de problème, on s'installe. Ou alors, on a besoin de faire sa place. Et pour faire sa place, il y a tout un tas de mécanismes qui ont été faits par les bactéries, créés par les bactéries, dont notamment ce petit harpon, qui va permettre vraiment d'aller tirer sur les bactéries qui sont d'une espèce différente, de les tuer pour libérer la place, et en plus de l'ADN qui va permettre à certaines bactéries d'être récupérées et donc d'évoluer. D'accord. Sans trop faire d'anthropomorphisme. Bref, c'est une invasion. C'est pour gagner du territoire. C'est une mini-guerre, c'est ça. C'est une mini-guerre. Parce que peut-être, enfin, je n'en sais rien, vous ne connaissez peut-être pas les bactéries dans tout le secret de leur vie, mais parce qu'elles n'ont plus de territoire ou elles n'ont plus assez à manger quelque part, il faut qu'elles arrivent à conquérir un autre territoire ? C'est ça. En fait, c'est une guerre pour la survie. Et au bout d'un moment, elles épuisent tous les nutriments qui sont présents dans leur territoire. Donc, il faut qu'elles en trouvent un nouveau pour acquérir de nouveau de la nourriture. D'accord. Par contre, elles ont un côté plutôt sympa avec leurs copines parce que quand elles tirent sur une bactérie de la même espèce, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Elles ne tuent pas la bactérie de la même espèce. Alors, ça, c'est une très bonne question. Et en fait, ce qui se passe... On les apparaît ensemble. C'est vrai, c'est vrai. Ce qui se passe avec ce système-là, c'est que... Il va y avoir... Ce n'est pas le tir, proprement dit, qui va tuer les bactéries. C'est en fait, en tirant... Si vous voulez, la flèche du harpon, elle contient des toxines, du poison, qui va aller empoisonner la bactérie adverse. Cependant, les bactéries de la même espèce, qu'on pourrait appeler les bactéries sœurs, elles, elles possèdent un antidote qui leur permet d'être protégées contre le tir. Un antidote ? Intrinsectes, qu'elles ont ? Oui, elles l'ont au sein de leur génome. Et en fait, elles ont cet antidote qui va permettre... Qui est localisé au même endroit où la toxine va être déversée. D'accord. Et en fait, cet antidote, il va aller interagir avec la toxine et bloquer l'effet toxique de cette toxine. Donc, toutes ces bactéries d'une même espèce ont à la fois le harpon et l'antidote en même temps. Elles sont équipées des deux. Exactement. D'accord. Est-ce que l'acquisition de l'ADN, de notre bactérie, peut avoir des conséquences pas trop bénéfiques ? En gros, est-ce qu'elles peuvent s'empoisonner en attaquant une autre bactérie ? Alors, l'acquisition d'ADN, par exemple, là, je vous ai montré que des effets bénéfiques, effectivement, que ce soit avec cet exemple du fromage, la bactérie qui va acquérir de l'ADN et pouvoir se nourrir du fromage, ou alors elle acquiert un gène de résistance aux antibiotiques et elle va pouvoir vivre. Donc ça, c'est des effets qu'on appelle bénéfiques, en tout cas pour la bactérie. Mais il peut aussi se passer l'effet inverse. En fait, la bactérie va acquérir un fragment d'ADN. Donc pour que l'ADN soit pris en charge par la bactérie et intégré sur son génome pour qu'elle puisse évoluer, il faut que l'ADN soit quand même assez ressemblant. Ce qui peut se passer, c'est qu'en réalité, l'ADN qui va être ressemblant, il va contenir moins d'informations génétiques qu'il y a déjà sur le génome de la bactérie. Et en fait... De l'ADN un peu détérioré. Il ne sera pas détérioré, c'est juste qu'il y aura moins de gènes entre les parties qui se ressemblent. D'accord. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est quand la bactérie va attraper ce fragment d'ADN, elle va l'intégrer, puisqu'il y a les parties qui se ressemblent qui vont lui permettre d'intégrer l'ADN. Sauf qu'elle va perdre des gènes et potentiellement perdre des fonctions. Elle va perdre des fonctions, mais elle ne va pas pour autant mourir. Ce n'est pas obligatoire qu'elle meure. Après, ça dépend de la fonction qu'elle perd. C'est toujours la même idée. Si on récupère quelque chose de l'environnement et que c'est vraiment nécessaire pour la survie dans l'environnement, à ce moment-là, elle va mourir. Mais des fois, elle peut juste perdre une fonction qui ne lui est pas vitale. D'accord. C'est assez extraordinaire, les photos au ralenti. Enfin, c'était des qu'on a vues tout à l'heure. Je ne sais pas si jamais en régie, vous pouviez la remettre. Ah oui, vous pouvez la remettre. Ça, c'est génial. Parce qu'on voit la scène du crime en plusieurs photos. Voilà, c'est ça. Et donc, ça se passe en combien de temps, en fait ? Alors, ici, c'est un film qui a été réalisé avec des temps entre chaque photo de trois minutes. En revanche, cet événement de contraction, donc le tir du harpon, il se passe très rapidement puisque vous voyez qu'on a un harpon qui est ici étendu et ici, il est tout de suite contracté. Et en fait, ça met moins de 5 millisecondes et avec la technologie qu'on a actuellement, on n'est pas capable de capturer cet événement de contraction en plusieurs étapes. On a soit la structure complètement étendue, soit la structure complètement contractée. D'accord. Donc, ça se joue vraiment en une fraction de seconde ? C'est ça. Et ça n'arrête jamais ? Revenez avec moi. Ça n'arrête jamais, non. C'est toujours une guerre perpétuelle, notamment dans notre intestin, par exemple. Il y a énormément de tirs toute la journée. Donc, aussitôt que vous mettez ça sous le microscope, c'est déjà la guerre. Alors, ça dépend des espèces de bactéries. Il y a des bactéries qui ont besoin d'être dans un certain environnement pour réaliser ce phénomène de compétition. En revanche, il y en a qui tirent tout le temps, de manière continue. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour une bactérie de récupérer, voler l'ADN d'une autre bactérie ? Alors, effectivement, il y a d'autres moyens qui existent. Le moyen que je vous ai montré aujourd'hui, qui permet d'aller attraper de l'ADN vraiment physiquement avec un lasso. Donc, ça, c'est un des moyens qui existent. Ensuite, il existe deux autres types de moyens qui sont connus à ce jour. Le premier, c'est qu'il y a des bactéries qui peuvent se faire infecter par des virus. Ces virus, leur but, quand ils infectent une bactérie, c'est de pirater la bactérie puisqu'ils n'ont pas de machinerie pour multiplier leur ADN. Donc, ils utilisent celle qui est présente dans la bactérie. Et en fait, au moment où ils piratent la bactérie, ce qui peut se passer, c'est qu'en récupérant leur ADN qui a été multiplié par la bactérie, ils récupèrent aussi un morceau d'ADN de bactérie. Et sur le cycle d'infection suivant, ils vont aller injecter leur ADN plus ce fragment d'ADN bactérien qui n'est pas voulu à la base dans une nouvelle bactérie, ce qui va permettre à la bactérie qui reçoit cet ADN-là d'avoir une portion d'ADN d'une autre bactérie. Ça, c'est le premier mécanisme. Et le deuxième mécanisme, c'est vraiment quelque chose qu'on peut visualiser aussi en microscopie, on a deux bactéries qui vont former un espèce de canal, de tunnel entre elles et qui vont pouvoir s'échanger des morceaux d'ADN circulaires, donc pas des fractions de chromosomes, des morceaux d'ADN circulaires qui peuvent contenir notamment des choses pour permettre de résister aux antibiotiques. Et c'est ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Il y a une étude qui est sortie de chercheurs lyonnais là-dessus qui nous montre qu'en réalité, elles peuvent s'échanger ce qu'on appelle des pompes d'efflux. Donc, les pompes d'efflux, ce sont vraiment des toutes petites pompes microscopiques qui ont pour fonction, une fois que l'antibiotique est rentré dans la bactérie, de le recracher à l'extérieur. Tout simplement. Et elles peuvent s'échanger ce genre de système. D'accord. Donc, vous, vous connaissez par cœur. Vous faites vraiment, on peut dire, vous êtes dans la recherche fondamentale. Exactement. Mais derrière tout ça, tout ce travail que vous faites, d'autres labos vont le récupérer. Ils sont plus proches de la recherche appliquée, peut-être pour en tirer des bonnes choses, pour faire des... Alors, exactement. Il y a dans le laboratoire, la recherche que j'aime faire, moi, c'est juste de comprendre les mécanismes. Mais effectivement, on peut aussi appliquer ces mécanismes pour régler certaines problématiques. Par exemple, si je vous parle du problème de résistance aux antibiotiques, ce que je vous ai dit, c'est que d'ici 30 ans, on aura presque plus d'antibiotiques qui marchent. Donc, il va bien falloir qu'on trouve d'autres solutions. Donc, par exemple, les virus à bactéries, ça pourrait être une solution puisque ce qu'ils font, c'est qu'ils infectent une bactérie et ils la tuent. Un antibiotique, on l'avale, il va rentrer dans la bactérie et il la tue. Donc, c'est exactement le même rôle, sauf que le virus à bactéries, il est beaucoup plus spécifique de la bactérie qu'il doit infecter, ce qui est très intéressant puisque, en fait, quand on prend des antibiotiques, on prend des antibiotiques et ça, ce n'est pas forcément bon et c'est ce qui a participé à la création de résistances aux antibiotiques. Et donc, en fait, en utilisant ces virus qui sont spécifiques, ce sera un système beaucoup mieux. D'accord. Mais alors, vous, du coup, comme vous n'êtes pas dans la recherche appliquée, votre travail, vous connaissez par cœur le mécanisme, vous l'étudiez et tout. Votre but, c'est de le communiquer à un moment donné pour que d'autres s'en emparent et le transforment de toute façon. Moi, je ne le fais pas pour que d'autres s'en emparent et le transforment. Je le fais pour donner la connaissance. Après, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Si vous, vous avez l'idée d'un seul coup de dire, même si vous n'êtes pas dans la recherche appliquée, de dire, regardez comment ça marche là, ma bactérie, ça pourrait remplacer, ça pourrait aider. Vous pouvez le faire. Alors, le faire, en théorie, oui. Après, encore une fois, je pense que c'est très difficile aujourd'hui en tant que laboratoire académique de développer un médicament puisqu'il faut énormément d'argent et c'est des choses qui sont plutôt faites dans l'industrie privée. C'est super. Merci beaucoup à toute votre équipe et à vous et on a pris une bonne petite leçon de choses. C'était super. Merci. Merci. Bravo. Bravo.